On prend la scèche d'abord, Islam Masra. Il y a un moment dans la division d'Amaris, Azamat Aboukhanov. Je me sens très bien. Je suis excité de combattre de mouf. J'ai fait une grosse préparation et moi je suis prêt. Rappelle-nous brièvement ton palmarès en dehors du MMA. Moi, je viens de la lutte de base. J'ai fait beaucoup de compétitions, notamment le champion de France. J'ai été trois fois champion de France de lutte. J'ai fait quelques compétitions internationales, en France. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le MMA ? Depuis que je suis petit, j'ai commencé la lutte pour faire du MMA. Je kiffais trop le MMA et c'est comme ça que j'ai commencé la lutte. Plus de pression ou d'excitation pour ce premier combat ? D'excitation. Franchement, là, pour l'instant, je n'ai pas encore de pression. Peut-être que ça va venir demain. Là, je suis vraiment excité. J'ai vraiment essayé de combattre. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire ? Moi, je le connais. On se connaît d'Instagram. Il était déjà venu s'entraîner avec nous. Et comme mon adversaire, mon combat de base a été annulé. Et il s'est présenté en tant que short notice. Moi, j'ai dit, tant mieux, s'il veut se battre, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat ? Vous allez voir mon vrai potentiel. Mon potentiel et ce que je me suis bien préparé. Je pense que vous allez kiffer. Et je pense qu'il faut passer. Joana Chaperin. 52,6 points. 52,6. Bienvenue sur laureauette, Asiya Miryi. Asiya, de-t-il que ton dernier combat soit aussi difficile ? Je m'attendais à ce qu'il soit compliqué ? Parce que c'est quelqu'un qui est bien classé, on le savait, on savait que ça allait être compliqué. Maintenant, je reste persuadée que si j'avais appliqué la stratégie comme on l'avait travaillé, c'est un fight que j'aurais pu gagner. Maintenant, comme ça, ça fait partie de la vie, des échecs de la vie, donc c'est comme ça. Comme je dis toujours, on tourne, on se relève et on avance. Qu'est-ce qui t'a apporté ce combat ? Beaucoup de maturité, je dirais. Beaucoup de maturité dans mes choix de combo et plus de fight IQ. Je réfléchis plus avant de faire mes techniques. Je reste concentrée et j'applique la stratégie de A à Z. Et franchement, là, j'ai un corner qui me correspond de ouf. Franchement, là, je suis trop bien. Je suis trop, 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 trop bien. J'ai fait une vraie prépa de ouf. Et là, on va tout arracher. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire ? Mon adversaire, c'est une fille du pied-point. Je sais qu'en pied-point, je suis au-dessus. Je me pense qu'elle va vouloir lutter, elle va vouloir... Mais elle ne va pas réussir. Ça, c'est une série. C'est une série. Joanna Chibril. Elle prend Acyna Maryse. Bienvenue sur la scala, David Tholang Rol. C'est comment ça vient cette solidité ? C'est dans le sang ? Non, je ne vais pas te dire. Je suis franco-mexicain, hybride, peut-être c'est ça. Je ne sais pas. C'est dans le sang, naturel. On sait qu'en anglais, dans la boxe, les mano a mano mexicains, c'est très dur. Peut-être que ça marche aussi en MMA. Oui, alors dans tous les cas, j'ai commencé le MMA au Mexique. Et c'est vrai que là-bas, peu importe le sport de combat que tu pratiques, les sparrings en général, on n'y va pas de main morte. On se donne, on se frappe vraiment. Peut-être que c'est ça qui m'a forgé mon menton et ma résistance aujourd'hui. Me mettre KO, ce n'est jamais arrivé encore. Dans ton interview, d'ailleurs, Asildur mentionne le fait qu'il cherche à me mettre KO. Sur la dernière qu'il a fait ici à Arès, il cherche à me soumettre dans mon jeu. Qu'il essaye ce qu'il veut, dans tous les cas, il n'y a rien qui passera. J'ai l'expérience de fight très difficile, contre des gars plus durs que lui, plus expérimentés. Et je ne veux pas du tout dire qu'il n'est pas fort, parce que c'est un mec fort. C'est juste que j'ai plus d'expérience et que peu importe où va le combat, au final, je serai hyper présent et je serai capable de soit le mettre KO, soit le soumettre. Comment toi, tu vois le combat ? Écoute, moi, j'ai remarqué, il a une caractéristique, c'est son cou hyper long. Du coup, je compte bien lui prendre et le serrer très fort. L'objectif, c'est de l'étrangler. Après, comme je t'ai dit, je suis prêt à tout. Peu importe, au final, soumission, KO, ce qui vient, tu vois, ce que je sais, c'est qu'on va donner un putain de spectacle. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501